Le 3e Lignel de cette équipe du Stade Rocher, ils sont de retour pour muscler effectivement dans Siffre. On avait aperçu du côté de l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières saisons, on passe par le sol, Federico Mori le ballon qui tarde à sortir avec un choc, c'est santé. Et après là vous tombez sur Tanga Bottia, directement au ballon en gratteur, très bien fait. Rendu à brise du lin cette munition, il cherche le milieu du terrain, une passe supplémentaire, Noël va s'appuyer sur Levani Bottia, jeu après contact, la belle prise, la déviation immédiate, l'animation avec Yudicelli, le talonneur de l'aviron passé par le sol. Le ballon ressorti rapidement avec une heureuse carrière, il y a un ballon glissant, mais il y a quand même des ambitions avec cette animation, on retrouve encore une fois Federico Mori l'Italien pour l'aviron avec Rouette, le drap tendu de Mosse Trenini, ça profite au Rochelet qui ont récupéré ce ballon avec le départ maintenant de Tanga le ballon, dans les mains de Carbarlo, rapidement éjecté. Et déjà au centre du terrain, des ballonets qui cherchent à l'avancée. Le ballon est libéré, il y a le feu, il y a la passe aux pieds, il y a danger ! Il est plutôt dans l'idée d'aller gagner, d'aller jouer son duel et d'aller conserver, mais oui il pouvait jouer extérieur et puis derrière il y a cette sortie de balle. Aujourd'hui, il a décalé son retour avec l'équipe du Stade Rochelet. Ronan O'Gara, cela lui a fait dire qu'il l'avait lancé en fond, le naviron bien capté. On y reviendra sur cette inspiration d'Alstoy, juste derrière par Teddy Thomas, mais le jeu semblait être appelé de ce côté. Et le jeu qui continue avec ce mauvais lancé des Rochelet, récupéré par les Maïonnais, qui découvrent, on l'a dit, la passion et l'amour qui règnent autour de ce maillon de Naviron. Un Naviron conquérant, Naviron qui peut truster tous les titres dans les années 70, 80. Il y a aussi des en avant. C'est pour ça que je ne peux pas vous accompagner. C'est pour ça qu'il y a les trois. Par contre, c'est les assis sud, déconnecté. On va tenir le ballon, on met deux joues pieds par-dessus et à mon avis, il faut qu'on tape un peu plus long. Et il est facilement, il faut qu'on va se tomber en haut. On va y aller. Ça va, on va y aller. Qu'il fallait encore aller chercher des extérieurs. Il faut en relayer, il faut que Nébann y Bautia se charge de la transformation du jeu. Avec un côté fermé, amorcé. C'est l'ut en air ce jeu. Ok, avantage de jumping across. Oui, Bautia en percussion. On est sur avantage pénalité. Lancé en fond, personne, on ne s'est pas compris. La passe immédiate, ballon relevé pour Bruni. On était parti forcément sur un ballon porté. Vous avez vu la position de Levani Bautia qui est venu en position de presque de demi de mêlée. Pour Garit. Boutéan, pourvoyeur numéro un, ce soir dans les airs. Avec la percussion en plein champ de Bautia. Carval ne se sont révélés. Cancorrier qui est sur le banc ce soir. Même Teddy Thomas lui a plu. Il a remobilisé ses troupes. Il n'a sanctionné personne. Camille Lopez. Bagnon, c'est un bon goût. Rouette à hauteur. Mori, Federico Mori. Il a percé le 3-4 centre italien de la Viro Bayonet. La tentative de Contest de Prissi. Il s'est montré relativement incisif, parfois tranchant. Il est intéressant et puis derrière ça permet de gagner cette pénalité. Alors qu'on revoit justement cette action. Encore Guillaume Rouette cette fois-ci à la manette. Mais la bonne lecture avec cette reprise intérieure de la part de Mori. Ensuite il y a sa vitesse. Allez, eventual ... quelque chose que je ne cherchais pas. Parfaits pas dans quelques semaines rien. Parfaits pas dans quelques années. aves partagés камers change forts. C'estій enête mes frais couches. Je causa que techniques...